Salut salut ! J'avais juste envie de te montrer un peu mes favoris de l'année. Donc je ne vais pas parler quels de cheveux, donc on y va pour pas que la vidéo soit tout le monde. Alors du coup je vais commencer par le visage. Alors mon soin du visage c'est ma mousse nettoyante que j'aime beaucoup. Évidemment tout ce que je vais te montrer c'est que je les aime beaucoup. Mais voilà, je voulais quelque chose qui soit adapté à la peau noire. J'ai essayé la marque Nuanciam, parce que je l'avais aussi dans une box et je l'aimais beaucoup. Mais là j'avais juste envie d'essayer toute une gamme et du coup j'ai pris le mycélère, le masque et tout. Mais j'avais quand même envie surtout de vous parler de la mousse nettoyante. Ensuite j'ai mon masque Cadalys. Alors je vous parle souvent de cette marque là parce que déjà c'est efficace. J'aime vraiment la douceur sur ma peau. J'ai une peau sensible du coup c'est vrai que je dois faire assez attention à ce que je mets dessus. Et petit coup de coeur en fait c'est parce que c'est une femme qui a créé cette marque. Et c'est une femme antillaise, une femme qui vient de la Martinique. Du coup j'ai un attachement beaucoup plus grand pour cette marque qui utilise la banane de la Guadeloupe et de la Martinique. Je vais vous faire une vidéo du coup pour vous expliquer chaque produit séparément. Deuxième produit toujours de la même marque c'est ce soin démaquillant. Il est juste top. C'est un gel qui se transforme en huile au contact de la peau. Et j'aime beaucoup me démaquiller avec. Avant j'utilisais de l'huile de coco mais en fait j'aimais pas l'effet que ça avait sur mes yeux après je le voyais flou. Alors du coup une fois que j'ai découvert cette marque là, enfin cette crème là, l'essayer c'est l'adopter. Et pour finir pour la peau, j'ai un sérum d'acide hyaluronique de la marque The Urgenery. Pour la petite histoire en fait j'avais fait un diagnostic peau et ils avaient dit que j'avais la peau déshydratée alors que j'en bois plus de 2 litres par jour. Alors du coup j'ai décidé de me renseigner. J'avais choisi ce sérum là. Sauf que l'histoire qui est derrière ne me plaît pas du tout et je l'ai appris après évidemment. Du coup certes je l'aime mais je vais chercher une autre marque après l'avoir fini. Parce que je l'ai acheté, je l'utilise mais après non. Je vais vous mettre en lien la vidéo qui parle très bien de tout ça. Comme la vidéo l'a déjà fait, je ne vais pas rester plus longtemps dessus. Mais voilà, quand tu fais l'action d'acheter, tu mets l'argent dans quelque chose, tu finances cette personne, cette façon de penser, cette façon de faire. Et voilà, il faut savoir que ton pouvoir d'achat c'est en effet un pouvoir que tu exerces. Je mets mon argent dans quelque chose, j'aime bien savoir ce qu'il y a derrière. Et comme ça ne me plaît pas, je n'achèterai plus. Voici mon vernis préféré que j'ai actuellement. Je ne pense pas que tu vas bien voir. Mais voilà, j'adore ce vernis. Et il a son prix, je l'avais eu dans la Flawless Box. Il n'a rien découvert et je l'aime vraiment beaucoup. Et dès que je le mets, j'ai des compliments. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce vernis. En lipstick, j'ai celui-là, le Alikey. C'est un gloss fini mat. Il est super beau. Mais vraiment, le rendu est top. Je l'aime beaucoup. Lui aussi, je l'ai eu dans une Flawless Box. Et pour finir, avec tout ce qui n'est pas cheveux en tout cas, voici mon parfum préféré. C'est le Poison Girl. Alors pour la petite histoire, encore une fois, ma mère, elle a le Poison. Et quand j'étais jeune, enfin quand j'étais petite, j'étais fan quand même. Mais on le mettait, mais j'étais là. C'était le parfum préféré que j'avais pour ma mère. Et du coup, en le rendissant, j'ai voulu moi aussi avoir mon Poison. Sauf qu'il ne m'allait pas. Il faisait trop faim nuant. Et moi, j'étais encore... Enfin voilà, je suis toujours dans ma vingtaine. Je ne sais pas, personnellement, en tout cas, ça ne m'allait pas. Du coup, j'ai opté pour le Poison Girl et je suis plutôt contente. Alors maintenant, on va passer aux cheveux. Alors, bien sûr, on va commencer par les co-hoshes. Chou, 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 ce sont ces deux co-hoshes ici de la marque As I Am. En fait, on m'a offert celui-là. Je l'ai beau crumé, sauf que c'est quand même une gamme protéinée. Donc, il faut... Enfin, personnellement, en tout cas, je ne peux pas l'utiliser toutes les semaines. Du coup, j'alterne avec la gamme normale. Celle-là, je l'ai achetée à la NHA. Et j'en suis fan. Franchement, j'ai pris du temps à me mettre à cette marque. Pourtant, quand j'étais aux Etats-Unis, je la voyais partout. Je ne l'utilisais pas. Et c'est vrai qu'à force d'en entendre parler, je me suis dit, allez, essaye et tout. Surtout qu'elle n'est pas trop chère. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant entendu, mais je suis vraiment trop contente d'avoir pu enfin donner une chance à ces produits. Et je les aime énormément. Sinon, en produits, alors je ne l'ai plus parce que je l'ai fini. C'était mon shampoing solide de la marque Racine. J'aime énormément les produits. Je te mets ici les ingrédients. Et tu comprends pourquoi j'aime autant cette marque. Et encore une fois, c'est une créatrice. Donc, c'est une femme. C'est une femme anti-aise. Elle vient de la Martinique. Donc, encore une fois, un attachement particulier à ces produits. Et voilà, c'est surtout qu'ils sont efficaces. Ils sont bien pour ma santé. Dans la mesure où, voilà, je peux prononcer tout ce qu'il y a dessus. Donc, si tu veux un truc naturel, cette marque-là, elle est faite pour toi. Du coup, on va rester sur la même marque. Je te parle des beurres maintenant que j'aime également beaucoup. Ils sont parfaits pour sceller l'hydratation. Et encore une fois, je te mets les ingrédients pour que tu te rends compte que, ben voilà, ils sont juste top quoi. Et c'est surtout qu'ils ont une très bonne odeur. Donc, quand tu mets ça à tes cheveux, il y a un petit coup de vent qui passe là. Ouh là là ! T'es sûre que tu sentiras bon. Bon, celui-là que j'aime également beaucoup. Évidemment, c'est son premier chouchou de tout ce qu'il a. J'aime beaucoup. Ben, en fait, c'est vraiment... Il est vraiment très très nourrissant. De cette marque-là, je crois que c'est lui qui a la meilleure compo en tout cas. Et c'est vrai que... Je te mets la photo, mais quand je fais un twist out, tu utilises cette mousse. Le defining là, le defining cream. Et ça, tu as un twist out hydraté et nourri pendant près d'une semaine. C'est assez impressionnant. En tout cas, sur mes cheveux, ça a vraiment bien marché. Et du coup, j'en profite pour te présenter cette mousse que j'aime énormément parce qu'elle définit mes boucles. Elle est pas en fait pour une mise en pli. J'avais essayé de faire une mise en pli. Je l'ai un peu raté, mais quand même, le rendu était plutôt pas mal. Et voilà, c'était juste en utilisant ça. Donc, cette mousse-là, elle fonctionne très bien sur mes cheveux. Du coup, maintenant, je te parle de ces deux produits-là. Donc, le lait et le beurre de Krinabé. Pareil, c'est une femme qui les a créés. C'est une marque française. Ce que j'aime beaucoup dans cette gamme-là, c'est surtout les matières. Les matières premières, c'était vraiment le souci d'avoir des matières nobles. Je ne vois pas beaucoup ces ingrédients-là dans les soins populaires. Du coup, je les aime vraiment beaucoup. Et c'est surtout qu'évidemment, ils sont hyper efficaces. Surtout pour l'hiver, ils sont bien épais. Ce lait-là, moi, j'aime pas les laits sur mes cheveux. Je sais pas, j'ai jamais aimé les laits sur mes cheveux. Mais il est tellement épais que, oui, ça va, franchement. Et donc, en ce moment, c'est de là que je mets pour les mois un peu plus froids. Et mes cheveux sont super bien hydratés. J'aime beaucoup, 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 en tout cas, ces deux produits-là. J'ai également celui-là. J'en ai déjà parlé. C'est mon après-chauffement préféré. Pour démêler les cheveux sous la douche, il est juste top. Ok, je suis d'accord. Niveau compo, c'est pas le meilleur. Mais je peux pas... Enfin, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas trouvé mieux. Et pour démêler mes cheveux, avoir... Par exemple, quand j'utilise un produit, je teste un produit et il a pas du tout fonctionnel pour mes cheveux. J'ai qu'à mettre ça derrière. C'est bon, j'ai oublié l'effet déjà de l'autre produit. Lui-là, ça marche comme de la magie sur mes cheveux. Je l'aime trop. Et voilà, il n'y a rien à dire. Je suis fan. En masque capillaire, je veux te parler de... Toujours de la marque Racine, c'est le African Beauty. J'aime beaucoup ce masque. Je te mets les ingrédients. Tu comprendras pourquoi je l'aime. Après, moi, j'aime aussi faire beaucoup de mélanges. Du coup, je l'utilise en tant que base. Là, je suis déjà presque à la fin. Mais voilà, c'est un masque que j'aime énormément également. Je tiens également à te présenter ceci. Alors, c'est le wax pour les chichis. Alors, je l'ai découvert dernièrement. Il est dans ma NHA box. Mais je le préfère vraiment par rapport au... Comment t'appelles ça ? Au gel. Je sais pas. Le rendu n'est pas le même. La sensation n'est pas la même. Et je trouve que je travaille beaucoup mieux mes cheveux avec ceux-ci que les gels. Donc, voilà. Maintenant, pour moi, c'est celui-là. Et il sent super bon. Et pour finir, mes produits chouchous. Alors, il faut savoir que je fais du hainé depuis le lycée. J'ai toujours aimé ça. Mais je faisais du hainé par rapport à son pouvoir colorant. C'est vraiment beaucoup plus tard que j'ai appris que ça a renforcé la fibre capillaire. Et du coup, ben voilà. Mais comme je faisais des décolorations. Donc, c'est vrai que j'ai passé comme 3-4 ans de plus du tout à mettre. Mais là, c'est bon. J'arrête les décolorations pour le moment. Et donc, je suis repartie sur mon hainé que j'aime énormément. Là, c'est un hainé neutre que j'avais pris. Parce que j'avais pour tester sur ma décoloration. Et honnêtement, ça n'a rien fait à ma décoloration. Mais sinon, je fais du hainé rouge plutôt. Et cette poudre marocaine, le Rasoul. Une poudre qui est l'avant, qui définit super bien les boucles. Voilà. Dès que j'avais un peu de définition, j'ajoute un peu de Rasoul. Et pour ceux qui font du no pour ou tous ces trucs-là, c'est une bonne alternative. Ainsi que les poudres ayurvédiques. D'ailleurs, j'aime beaucoup les poudres ayurvédiques. Je ne les ai juste pas présentées parce que... Ouais, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup cette poudre-là. Donc voilà, j'avais le temps de te faire un petit tour de mes produits de cette année. Si tu as des produits parmi ceux que j'ai présentés que tu aimes et que tu utilises, dis-le-moi. Si tu en as d'autres, justement, quels sont tes produits 2019 chouchous. Ceux que tu ne peux pas faire sans. J'ai hâte d'avoir ta liste dans les commentaires. Je te dis à la prochaine. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager la vidéo. Et je te dis à la prochaine. 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 Je te dis à la prochaine.